Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le lancement d'une nouvelle série sur Total War War 2, le nouvel opus Total War sorti aujourd'hui, donc le 28 septembre 2017, avec les hommes lézards de Krogar, donc les ultimes défenseurs. Il faut savoir que ces hommes lézards ont été envoyés par la micro-Mazda Mundi, donc le Slan Krapot, dans les terres du sud, donc Arabie, Khemri, etc. Et Krogar doit essayer d'établir une tête de pont là-bas. Du coup Krogar possède les bonus suivants, donc effet de la faction, entretien à moins 10% sur toutes les unités, c'est plutôt très bien. Effet du Seigneur, plus 10 de commandement pour son armée, ça c'est bien. Entretien, moins 50% pour les souris, c'est les sang-froid, eh bien déjà en plus du moins 10% d'entretien, c'est plutôt pas mal. Armure, plus 20 pour Stégadon, Bastiladon, Terradon et Carnosaure, donc en gros avec Krogar va peut-être falloir jouer sur les monstres, ce qui est plutôt cool. Et on a le commandement à plus 10 pour Stégadon, Bastiladon, Terradon et Carnosaure, dans l'armée c'est pas mal, et chance d'embuscade évidemment plus 25%, donc ça va être plutôt pas mal tout ça. Évidemment, donc les hommes-lésards, c'est des dinosaures, on a du Skink, du Saurus, du Croxigore, etc. Attributs de race, toile géomantique, pardon, des colonies sont reliées par un réseau qui stimule la puissance des ordres. Frais spécial, des missions périodiques donnent accès à des variantes bénies d'unités puissantes. Les bêtes peuvent s'occuper de n'importe quelle tâche, si certaines sont si féroces qu'elles peuvent perdre le contrôle et chargées. Donc on risque d'avoir un petit peu comme dans, a-t-il à Total War des unités qui sont un petit peu frénétiques ou hors de contrôle, comme les lombards par exemple, avec les hommes de Godin je pense. Donc voilà, je vais vous lancer la campagne les amis, je vais vous laisser la cinématique et je vous retrouve après pour le début de notre épopée en très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a deux ennemis, donc des hommes bêtes, la tribu du fléau des hommes et le clan Mortine. Donc, il va vite falloir s'occuper de ça. Je ne peux pas faire grand chose avec eux. Alors, attendez. Et toi ? Donc, déjà, je suis un peu moins de ressort avec mon voisin, Elfe-Sylvain, ce qui est toujours ça de pris. Il est en guerre contre la confrérie des Nécras, donc des vampires qui sont pas loin. Très bien. Tor et la sort. Il ne veut pas. Et on voit qu'on a aussi le nombre de points de relation qui se met. Avant, on ne l'avait pas. Je trouve ça cool, personnellement. J'espère que quand il y aura la campagne des empires mortels, on l'aura pour les deux. Combiné, ça pourrait être cool. Donc, voilà. Trébu de peau verte. Bon, alors, lui, il est moche. Oui, ça va, on a compris. Tu gardes ton kikou pour le travers de la main, c'est bien. Karaknord, on a plein d'agressions. On ne peut pas faire d'accord commercial avec eux, ok. Donc, bien. Pour le moment, on ne peut rien faire d'autre. On va accéder d'accumuler un peu de l'argent. Euh, de l'argent, pardon. Je ne sais pas si je vous ferai une bataille dans cet épisode-là, mais au moins, je voudrais récupérer la jungle maudite. Je crois qu'il n'y a rien dans mes souvenirs. Comme ça, ça serait rapidement réglé. Donc, on voit aussi qu'on a nos factions aux alentours qui nous décrivent les actions d'armée quand on les voit. Bien. Plus 500, ça c'est bien. Vous disposez maintenant des infrastructures pour commencer la route. On va rechercher notre première technologique. Les chercheurs Skink sont prêts. Recherche disponible. Ah, tablette d'Essorus. Plus 5 de défense en mai pour l'Essorus. Je prends. Dans 4 tours, on aura notre technologie. Et on va recruter alors. Euh, on peut recruter jusqu'à 3 unités. Déjà, 3 guerriers Sorus. Et on va virer ceux-là. On va avoir, il nous faut les guerriers les plus compétents possibles. Donc, on va jouer sur ça. Hop, bon là, j'ai passé un peu le tour. Donc, on ne peut pas faire de grandes actions non plus pour le moment. Bien. Je vais essayer d'accumuler un peu d'argent. Donc, il va me falloir encore... Il me faudra encore 2 tours pour arriver à mon place que je veux faire. Ok. Oui, bah attends. Donc, j'ai passé 2 tours. J'ai essayé d'accumuler pas mal d'argent. Et j'apprends que mon skink est passé... Enfin, mon prêtre skink est passé en 2. Ce qui fait plaisir. Si jamais quelqu'un veut être mon prêtre skink dans cette campagne, qu'ils le disent. Ah ! Je dis oui. Avec lui, ça pourrait être pas mal une alliance défensive. Donc, le skink. Oui, bon, on a compris. Ça va. On va faire quoi ? J'hésite. Convergence harmonique ou reconnaissance ? On va booster sa magie. On va avoir besoin de magie dans notre armée. Donc, il peut y avoir un pterranodon, un stégadon, ce petit gars. Ce qui est plutôt pas mal. Les nains, on les connaît dans le 1, Thorgrim, Mungrim et tout. Donc, on va passer ça. Allez. Hop, encore un tour. J'espère juste que ça... Je vais pas regretter d'avoir fait cette campagne dans très difficile. Tac, allez. Là, on se défend. Donc, ok. Alors, déjà, on va recruter un autre garrisseur russe et deux de plus. Toi, tu vas te... Je vais te faire sortir de l'armée. Tu vas aller là-bas. On va voir ce qu'il y a dans la jungle maudite. Dès qu'on aura les fonds nécessaires. Évidemment. Dans un tour, on aura la technologie requise. Donc, on aura 5 de défense en mille pour l'historius. On va essayer de booster un peu notre recherche dès que possible. En tout cas, je trouve vraiment l'interface stylée sur le jeu. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Il y a vraiment de belles choses. J'espère juste que ça sera continué sur cette voie, dont le tour armor 3. Voilà. Plus 500. Voilà. Il n'y a rien. Donc, ce que je vais faire. On a des plantes médicales. Ah, ça c'est bien. Ils ont rajouté des ressources. Je vais essayer de recoloniser la ville. Il me faudra quelques tours à attendre. Mais bon. Recherche disponible. On va faire fabrication d'armes. Puissance des sorus. Puissance de 10 pour les sorus. Ça, c'est bien. Donc, on va passer aux séquences de combat regroupées. Pour avoir plus 5. Donc, on va booster nos sorus. C'est les... Avec les skins qui sont l'épine dorsale des armées hommes lesards. Donc, avec les crocs-seiggers aussi. Et on verra ce que c'est. Donc, il faut 1575. Ça va être un peu long. Mais si on les obtient... Ce sera pas mal déjà. Euh... Le clan... Oula, le clan Morkin. Oula, j'ai peut-être fait une erreur. Ah non. Je vais peut-être rentrer à la maison. Parce que... Le clan qui arrive, là, ça me plaît moins. Vous voyez. Et c'est une armée complète. Donc, ils vont pas rigoler. Donc, toi, tu te replies. Toi, tu rentres à la maison. Et lui... Et lui aussi. On va voir ce qu'il se passe. Ils ont quoi là-dedans ? Les hommes doivent se reposer. Les hommes, les hommes. T'es gentil avec tes hommes. Mais j'ai envie plutôt de te dire que ce sont des... Comment dire ? Des hommes, les arts, quoi. Voilà. Plutôt des sorus, quoi. Alors, attends. Euh... Ça, il y a une petite garnison en plus. Aquatique. Ça, c'est bien. Donc, eux, ils peuvent exercer dans des attaques aquatiques. Les skins. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faudra s'occuper d'eux, par contre, dès que possible. Alors, quelles sont les caractéristiques du sorus ? Donc, perce à armure, rage, ouai. Instinct. Ah, ça, ça peut être pas mal, ouais. Donc, 4 tours, ça va être bien. 10% des dégâts des armes en plus. Euh, voilà. Allez. Si on bat cette armée scaven, il y a moyen. J'espère juste qu'ils vont venir nous assiger. La bataille est en train de dégâts des armes en plus. La bataille, on a intercepté une force scaven assez imposante avec nos sorus. Donc, voilà-ci, les skins, les pins de mon, le cœur de mon armée, les garrisaurus, à main, c'est bouclier. Donc, c'est de la massue. Derrière, sur les flancs, enfin, sur les flancs, pardon, on a deux lanciers aussi, un bouclier. Donc, bouclier en écaille, plutôt stylé. Je pense qu'ils ont bien modélisé les sorus comme je l'attendais, je suis vraiment pas déçu. Encore derrière, les corps de skin qu'avec j'avais aux boucliers. Et capacité aquatique, donc c'est que ces magnifiques spécimens peuvent se battre dans l'eau. Ils sont plutôt adaptés, ce qui est plutôt pas. Et derrière eux, du costaud, du colosse, du croxygore. Tête de crocodile, masse à deux mains, infanterie non-soureuse. Et enfin, un stéga non-sauvage, perce-armure, terrifiant, par contre sujet à la rage, à surveiller. Et le commandant de l'armée, le vénérable Croquard. Admirez-le. Avec sa main de dieu, je crois, et sa lance révélée de Tlangsac. Bon, c'est pas encore officiel, mais c'est là. Donc, on va y aller, on va aller chercher ces scannements. L'équilibre des forces indique que nous sommes à 1 contre 3. Ce qui est plutôt compliqué, mais bon, si on tue vite logé dans la scaven, il faut faire assez de dégâts, il y a moyen. C'est parti. Donc, première chose, j'avance assez vite pour essayer de voir où se trouve mon adversaire. Les scaven et les ogres se mettent en marche. Euh, les scaven et les ogres. Les hommes, les ares, les souris et les monstres se mettent en route. ils sont certainement cachés dans la forêt, les fournes. On a un petit avantage de ce que nous dit l'ordinateur, mais je me méfie de ça quand même. Je le vois dans mes campagnes milieu totaloire, l'avantage ne veut rien dire. Sauf que quand vous commencez à tuer le général ennemi que vous voyez des unités partir en vril, là, vous dites, il y a quelque chose. Ah, on repère les premières unités ennemies. Les frondeurs, ils ont combien de portée ? 120, ils ont 80. Ouais, bon, bah, ok, on va continuer d'avancer. Là, ça y a beaucoup de mouvements, donc là, on ne peut pas l'aller là. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, une roue. Ah, une Industrie Skaven. Ensuite, vous quatre. Donc là, j'ai des régiments de 75 Sorus. Ça me fait que j'ai une ligne de 450 Sorus. Les javelots, c'est pareil. En gros, je pense que si j'envoie vite les Kroxsiger au centre avec le gros, ça pourrait faire très mal et faire un moissonnage dans l'armée. Et Kroxsiger, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. C'est le seigneur. J'aurais peut-être pas dû garder mon Pratskik, mais bon. Ah, ils se sont bien regroupés, les Saligots. Vermines de choc à Albert au centre. Ah oui. Ah oui, ils se sont motivés, quoi. Oui, oui, bah, s'il bougeait, j'irais bien, mais là, il ne veut pas. On va le provoquer. On va voir comment il va réagir. Infronter et Albert, percer armure anti-large, ouais. Bon. Une charge au centre, ça va être compliqué. Par contre, une charge contre les esclaves, c'est peut-être faisable. Je vais encore l'avancer. Je vais essayer de le pousser à la faute. Ah, il est bien regroupé, le Saligo. Alors, si je charge là, qu'est-ce qu'on a ? Il faudrait que j'arrive à percer avec ces deux-là, ici, quoi. Ensuite, toi, sur ce flanc-là, tu vas pousser là. Les 4 Sorus au centre, il va falloir y aller, les mecs, on n'a pas trop le choix. bienvenue à Jurassic Park, messieurs. Les Skinks en soutien. Et, j'envoie les Sorus pousser là-bas. Regarde, il faut vite qu'il intercepte le général Murta, gratte-croûte. Ça va. Mes Sorus tiennent bon. Ils sont solides, ils ont la peau, ils ont des écailles aussi. Vite. Bam. Les Crocs, ils vont arriver derrière. Là, il faut que je vis que je... Là, je vois une opportunité pour Crocgar, c'est qu'il peut aller chercher le chef ennemi. Regardez-moi ce carnage. Apparemment, les Javines sont empoisonnés de ce que je vois. Les Cortes Skinks empoisonnent leurs munitions. Allez, Croc, va chercher le général ennemi. Oh là, la vache. Là, ils perdent beaucoup d'hommes, les Skaven. En même temps, ce n'est pas de la grande qualité non plus. Mais bon. Et ce slash général ennemi est en train de... Ah, il vient sur moi là. Je vais essayer de passer entre les deux, mais ça me promet d'être compliqué. On va régénérer les PV des combattants. Alors, pour le moment, ça va. Mais bon. Les premiers des Skaven sont en train de lâcher prise. Donc, ce que je vais faire, je vais vite avancer mes troupes. Et là, on voit que les lanciers Skaven... Enfin, mes lanciers sauvés sont réussis à passer. J'essaie de tirer dans le tas. Regardez. Regardez-moi ce carnage. Et Kroggar qui va défier le seigneur Skaven. bienvenue à Jurassic Park, messieurs. Alors, lui, il est en train de déblayer l'armée, mais au calme. Là, mes lanciers sont arrivés en mêlée, se font tout ce qui bouge. Le moelle, Skaven, c'est vraiment la honte, Mais là, on monte, quoi. Par contre, là, vous, vous avez contourné là. Ah, c'est des vermes de Skaven, d'accord. Donc, hop. Hop. Donc là, j'envoie tout de suite mes souris flanquer les vermines de Skaven qui sont comme l'élite de leurs armées. Là, le moelle devrait commencer à vaciller avec. Donc, je vais quitter la... Hop. Alors, croque-garde, on est sorti. Bon. J'ai un peu essayé de repositionner la caméra, j'essaie de me rappeler un peu comment. Donc là, vous voyez, mes lanciers ont réussi à accrocher tous les fondeurs. Ici, je vais commencer à avancer, pousser. Les souris ici, pareil. Je vais dire à cette unité de venir dans le dos. Donc, j'ai plus de javos, apparemment. Mais ils n'ont pas l'air dégueulasses, en fait, en mêlée. Attends, wait. Hop. Les guerriers des clans, ça finit, ça craque. J'ai cherché mes sauts avec mes skins, hop, par là. En fait, ça va, j'ai pas perdu tant d'hommes que ça, mais par contre, c'est pas le jour. Regarde. Allez, tue-le. Tue-le. Ah, il s'est barré. J'ai envie de croque-gar soutenir l'unité de lancier ici. Les souris, là. Ça craque. Voilà. Bon, c'est pas la plus grande bataille du siècle, mais au moins, on y est. On l'a gagné. Croque-gar qui a fait le job et ses guerriers aussi. Les skins, alors, je vais vous laisser là, je vais poursuivre un peu l'unie et je vous retrouve sur la mode de campagne. Croque-gar a remporté sa première victoire contre le clan le clan Skaven. Du coup, ses pertes sont peu élevées et il peut poursuivre sa route. Donc, Croque-gar décide ensuite de faire un sacrifice à Sotek pour les prisonniers capturés. 370 Skaven vont être sacrifiés à Sotek. Cela va permettre de donner des beaux expériences de unités pour les 5 prochains tours et un bonus de commandement. Sachant que j'ai pas vu trop de pertes, donc, hop, on y va. sacrifié à Sotek. Première victoire, la campagne démarre bien. Bien joué. Ensuite, je vais envoyer notre ami Skink auprès de la côte des serpents. Les Skaven sont certainement proches de la zone, c'est certain. Voilà, une deuxième armée d'ailleurs. ce que je vais ensuite faire, donc, pendant que je ne peux rien faire de plus, je vais faire en sorte que Kroger gagne un niveau de plus. Marcheur, plus 10% de portée de campagne. Est-ce que je peux faire autre chose, là ? Non. Je vais garder de l'argent, c'est jamais. Je me prends moins 9 de mort. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Corruption, niveau de difficulté, OK. Donc, dès que je peux, je regarde l'une des bâtiments. Je vais essayer de faire que c'était quoi ? Où est-ce qu'il est ce bâtiment, là, déjà ? Hôtel des Anciens Republic plus 2, ouais. C'était quoi le bâtiment que j'avais vu tout à l'heure qui était intéressant ? Quartier de manœuvre Kroxigur, ça pourrait être pas mal pour de l'argent. Ça, je préfère dans les petites villes. Grande place, ça, je vais peut-être pouvoir le faire au prochain niveau plus 4 d'ordre public direct. Je dis pas non, personnellement. Donc, je vais passer le tour en attendant. On a un surplus de population dans le Royaume-TB. C'est très bien. Et les Skaven sont toujours ici. Ah, il y a une deuxième armée. Eh bien, en même temps, les Skaven, vous me direz, il n'y a que ça. L'autre armée se replie, ce qui est plutôt pas mal. Pas mal d'ordres de chevalerie sont présents ici aussi, j'ai l'impression. Ah, il y a une nouvelle guerre entre les archers d'Eoron et les Arachnos. Donc, il y a de la bonne baston ici aussi, dans ce secteur. on a différents climats. Donc là, on peut... Oui, bon, ça, on connaît. Croissance négative, ça, c'est pas cool. Est-ce qu'on peut faire des technologies au niveau 3D ville ? Non. Par contre, ça augmente nos revenus de combien ? On va être plus 20. Ouais, on va booster la ville. hop. Toi. Tu peux pas explorer. Je vais pas me lancer à l'aventure non plus, mais par contre, je vais essayer de refaire un peu de diplomatie. Pardon. Je vais essayer de voir avec qui je peux... Tu veux pas l'appeler, toi, si ? Si tu me files du pognon. Voilà, je gagne 900. Pour le moment, je fais l'appel avec eux parce que j'ai pas d'intérêt à les taper. Pour le moment. Tiens donc. Comme c'est curieux. Des scavennes et notre ami skin qui a encore gagné un rang. Du coup, je vais lui mettre une tempête. Ouais. Je vais assiéger la côte des serpents vu que ça fait partie de la prononce que j'ai. Ouf. Est-ce que je vous fais la bataille ? Franchement, ils peuvent tirer aussi. Ils sont pas dégueulasses, quoi. Enfin, je peux pas foutre le gars dans l'armée. Je vais essayer, mais... Là, il peut pas. Faut attendre le prochain tour. Vous savez quoi ? Tant pis. Je vous sauvegarde et je vais vous faire cette bataille. Et on va s'amuser un peu. C'est Jurassic Park, les amis. Donc, John Hammond avait un rêve et il l'a réalisé. Voici Kroggar et ses saurus. A tout de suite. Donc, je vous retrouve pour l'assaut de la côte des serpents. Donc, l'armée menée de Kroggar qui est toujours la même. Elle a toujours pas bougé. Donc, Kroggar est ici. J'ai refait le même dispositif que tout à l'heure. Donc, à savoir, mon mur de saurus en première ligne. Donc, les 4 ramasses plus les 2 lances. Derrière, les 2 cordes de skin qu'un javel empoisonné. Les Krogsies pour foutre le désordre avec le Stégadon qui peut toujours être pratique. Et Kroggar pour essayer d'abattre le Seigneur ennemi. Donc, on va vite faire cette bataille. Normalement, ça devrait aller selon l'équilibre des forces. Donc, première chose, CTRL-G. On fait un groupe de formation. On va voir comment l'ennemi doit agir. Donc là, le Seigneur ennemi stretch et est en arrière encore. Donc, il va encore se replier tel un lâche. Et l'ennemi est fatigué. Donc, on a peut-être quelque chose à exploiter. Nous, on est en forme. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Des Skaven en plus ? Donc, il ne faut pas traîner apparemment contre les batailles Skaven. Ils peuvent bien vraiment repopper. Ça, ça va vite m'énerver. Donc, on va vite avancer en première ligne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, les coureurs nocturnes. L'infanterie qui est chiante là. Donc, on va aller les chercher. Il n'y a pas le choix. Ils disent menace minime. Je n'en serai pas si sûr. Donc, on va vite charger dans le tas. On va voir comment réagissent nos adversaires. Ouh. Bon, là, les guerriers des clans, vous le voyez, se font malmener. Je vais envoyer ça là-bas. Toi, tu vas là. Toi, tu contournes là. Je vais envoyer les skinks en soutien. Par contre, je n'arrive pas à tirer avec mes skinks, ce qui est assez curieux. Donc, je dois avoir un bug, mais ce n'est pas grave. Pour le moment, je m'en sors plutôt pas mal. Je vais envoyer le co, le co. Alors, s'ils veulent bien les deux, je vais les envoyer là-bas. Les lanciers, vous allez aller attaquer les esclaves. Bon, là, c'est vite mort. Et, croque garde, tu vas aller me chercher le seigneur stretch. Là, il faut vite que... Bon, là, les esclaves vont se faire massacrer vite fait. Hop. Toi, tu vas renforcer ici. Tu vas aller flanquer par là. Toi, tu vas vite me régénérer. Ces sorus qui prennent assez douloureux. assez chers. Les croque-ciers qui s'en sortent. Par contre, bébé là, tu vas là-bas. Tu vas aller aider les sorus qui sont ici. Là, vous voyez le carnage qui se passe dans les rangs. Croque garde qui va le remettre chopper stretch. Il est motivé. Il est en train de traverser les rangs. Hop. Deuxième unité qui craque. C'est bien. Toi, tu pousses là-bas. J'ai encore une corde de skin qui en réserve. Je vais l'envoyer au centre. Alors, toi, tu vas vite me faire un effet d'oblire de terration par là. Tu vas me foncer là-dedans. Je vais retirer ça. Provoque la terreur. C'est magnifique. Allez, je traverse. Boum. 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 Je vous présente mon nouveau bélier, les amis. Vous m'en direz des nouvelles. Il est en train de foutre le bordel dans les rangs ennemis. C'est assez fou. Donc, toi, tu vas par là. Vous, les croques-ciers, vous allez par là. On est en train de les repousser. Le seigneur ennemi, il en est où, lui ? Il est là. Alors, les deux-là, ils ne se battent plus. Vous flanquez ici. Toi, toi, tu vas aider par là parce qu'on a des coureurs nocturnes qui nous harcèlent dans le dos. Guerrier d'éclat à bouclier. Ah, il m'était déchaîné, alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là, les sauts, c'est un peu cher, mais bon. Il y a où ? Je l'ai tué ? Non. Apparemment, assayé là, je n'ai rien dit. Donc, vous, vous faites gaffe là. Les sauts, ils sont en train de massacrer mes adversaires. C'est impressionnant. Du coup, là, on va vite trop pivoter nos troupes. On va vite flanquer ici. Toi, tu vas vite flanquer là. Toi, tu vas t'occuper de ça là-bas. Par contre, là, je vais peut-être aller envoyer mes sauts russes ici en soutien de cette unité. Vous, vous allez par là. Bon, bah, l'équipe des forces est en ma faveur. Le nombre de pertes qui se prennent est assez impressionnant. La micro-guard qui fait le job contre le seigneur Squeak, euh, Squeak, le Skaven, pardon, qui est en train de s'enfuir. Et là, vous voyez, je commence à prendre l'avantage au niveau du moral. Je leur ai fait pas loin de 700 morts. Alors, quand ils reviennent en masse, là, les petits filous. Alors que là, mes sauts, ils ont pris un grade avec le carnage qu'ils ont fait en même temps. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Des lanciers ? Ouais, bon, ça va pas résister longtemps normalement. ça, c'est bon, magnifique. Vraiment magnifique. Jurassic Park, c'est fait. Quand ils ont encore tout ça de tireur, quoi, c'est un peu chiant. Je veux accéder un petit peu le dénouement de la bataille. Le seigneur Skaven va peut-être se reformer si on pouvait aller chercher. Si je tue leur seigneur, c'est fini. Toi, tu vas par là, vite. Allez. Jurassic Park, c'est bien. Là, on a chopé des troupes ennemies, c'est plutôt bon. On va aller chercher ça. Toi, tu fais quoi, là ? Par contre, là, mes guerrisseux, ils sont bien encerclés. Ça, ça m'énerve un peu. Ouais. Bébé, on a besoin de toi, là. Allez, vite. là, mes souris, là, ils souffrent. Mais où tu vas ? Je t'ai dit d'aller par là. Ah, c'est peut-être la formation, en fait, qui gêne. D'accord. Hop, pas mal. Hop, un petit coup d'enfoncement des côtes. Les Skaven, là, sont complètement massacrés. Bon, j'ai perdu 200 hommes, ce sera peut-être une victoire de justesse. Ah, ça y est, c'est gagné. C'est Saurus, c'est ses skins qu'on réussit à l'emporter contre les Skaven et récupère aussi la cité de la côte des serpents, de l'expérience et ils vont certainement se reconstituer pour essayer de mieux se défendre. Alors, on a plusieurs possibilités. Pi occupé, ouais. Je vais pi-occuper et me reconstituer comme ça, ce sera plutôt pas mal. On a tué le Seigneur Stretch vu qu'il a été piégé. On récupère des plaques anciennes, l'ultime défenseur, l'hexacota, la progéniture, donc on a récupéré quelques plaques, donc on a récupéré déjà 17 plaques. On va récupérer une province donc Kroger récupère la bannière de guerre pour son armée ce qui lui permettra d'obtenir 5 de commandement en plus sur l'unité assignée. Donc c'est plutôt excellent. Ici, notre ami Kroger, on lui a mis marcheur, maintenant on va lui mettre quoi ? Prédation, ça c'est pas mal. Plus 5 de puissance des armes et 5 de bonus de charge une fois qu'il sera sur sang-froid voire sur Grimlock son Carnother. Il va être content. Il y a plein de choses là, oh la vache. Donc là du coup, on va se reposer un peu, on a s'est bien battu dans cette cité. Du coup, on récupère un porc et une colonie saurie donc on n'arrive pas immédiatement. On perd moins combien ? Ouf ! Où ça va piquer ça pour les prochains tours il faudra faire très attention. Donc ouais, je vais passer le tour, je vais passer deux tours encore et je vais faire les deux dernières technologies enfin les deux dernières tours de technologie pour mes sang-froid. Ah, le destin du pestilentiel accompli, ça c'est pas bon. Les scavons ont déjà un rituel dans les mains. Oh, il y a une autre armée scavon qui s'est reformée. Oh là là, eh bien ils sont déjà chauds de scavons. Ah, que font les archers d'arc-en ? Ils vont passer chez qui ? Ah, ils vont chez le nain. D'accord. Bon bah, pourquoi pas. Climat approprié, ouais, donc ça, ça va être bon à savoir. Donc les montagnes ont voulu les coloniser. Les entrailles de la jungle se dressent une tour d'or au grand pouvoir. Nombre de plaques que vous convoitez se trouvent là-bas. Puissance saigne. Pourtant, d'autres parmi vos 300 fois vous empêchent de mettre la main dessus fourrées qui sont sur leur propre maître. Quand vous frapperez et que vous n'avez pas le choix, alors la guerre sera inévitable. Donc on va devoir affronter des compatriotes saurus qui est un peu embêtant. Donc ils ne vont pas nous laisser le choix. Donc alors, l'ami Kroger qui a encore gagné un rang. Bon bah, très bien, si tu veux gagner un rang. Ça, ça m'a l'air pas mal sa compétence là. La victoire vient par la servitude. Ouais. Oh, ça c'est bien. Génération de Xol. Pendant des siècles, la cité du destin a survécu aux attaques cauchemardèches du vieil ennemi. Les scaven, les démons et tout le bazar. Et les frais suivants possèdent une résistance magique aux attaques Figuibar. Résistance physique ultime, 15% de plus. Je prends. Félicitations. Ça, ça sera bien aussi son armée là, son truc là au niveau 20. Il y a vraiment beaucoup de compétences et là, je suis plutôt content. Donc, ouais. On est à moins 13 d'ordre public. Ça, c'est un peu problématique. Je vais essayer de lever une autre armée dès qu'il me le dira. Comme ça, je pourrais essayer d'un peu mieux endiguer le tout. Sachant que dans 3 tours, je pourrais bâtir la zigourade sainte et je bâtirais un bâtiment d'ordre public qui va nous aider à redresser la situation. Ici, je ferais peut-être un bâtiment de garnison à moins qu'un bâtiment unique. bassin de divination. Ouais, il y a un bâtiment unique alors. Je ne crois pas qu'on puisse le faire chez... Ah si, on peut le faire donc. On ne va pas le faire. Je ne vois rien d'autre non plus. Je pense que je vais faire soit un truc à sang-froid, un bâtiment pour des sang-froid, soit pour des skinks. Mais je pense que je vais partir sur un mélange... Un mélange... Ouais, je vais peut-être mettre plutôt des unités de cavalerie. Ça peut toujours être pratique. Genre les sang-froid à l'anse, les sang-froid à tout court, je crois, les cornus aussi. Ça pourrait être pas mal. Ça fera des unités assez mobiles pour notre armée. Ce qui manque clairement de mobilité avec les saufs russes. Même si on a les croxys et tout. Donc là, je ne vais rien faire de plus pour le moment. Je vais passer le tour. La corruption scaven recule. Il faudra vite reconnaître plus tard la ville au nord du Temple des Crânes pour essayer d'avoir toute la province et faire un édit. Il y a de nombreux clans elfes noirs et tout. C'est plutôt pas mal. Et là, on voit qu'on peut bâtir quelque chose. On va essayer de voir ce que c'est. Et la vidéo cessera après le choix de cette construction. Certainement la ville au niveau 2. Oui. On va contrôler l'état de la guerre. C'est encore bon. Bon, effectivement. Oui, je sais que ça devient un problème. Donc, il va falloir être vigilant ici. Bien. Nos Sorus ont la séquence de fabrication d'armes. Leur puissance des armes est augmentée de plus de 10%. Oui, 5 000 de revenus, je veux bien. Mais tu me le payes comment ? Amulation de colonie disponible. Et bien. Voilà. On va déjà rajouter alors c'est quoi ce clink avec Chavellot. On va renforcer notre position. Non, si tout, on aura la séquence de combat regroupée. Ce qui sera pas mal. On ne peut pas monter encore ça. Il y a plusieurs bâtiments à faire en plus. Donc, on verra ça au bon goût. nos Sorus sont puissants. Ils seront encore plus puissants la prochaine fois. Admire un peu les dégâts de ces braves combattants. Donc, ceci était le premier épisode de la campagne L'héritage des anciens très difficile avec les hommes lézards de Kroga sur Total War Warhammer 2. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Par contre, le bug de son, je pense que c'est dû au fait que mon PC a dû freeze à un moment de la première bataille près du Temple des Crânes. Je suis vraiment désolé pour ça mais j'essaierai d'activer ça pour la suite. Sachant que le jeu n'est pas encore complètement optimisé non plus, je pense qu'il y a certainement des mises à jour. C'est peut-être ça. Salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser Von Kerstein de Planet Total War et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis. Au revoir !